Donc, on a profité de l'occasion du stage pour faire une petite soirée, pour vous informer sur des dossiers d'actualité. Les dossiers d'actualité, c'est un sujet qui nous concerne tous, ça concerne l'alimentation. Et donc le titre que vous avez donné, c'est « Alimentation nucléaire ». Effectivement, c'est un sujet vaste. Mais nous, on va le traiter sur le côté, sur le côté de volet, accident. En cas d'accident, quelle serait la contamination de notre alimentation ? Puisqu'on ne pourra pas y échapper. On sait qu'il y en aura. Puisqu'il y en aura dans l'environnement, donc il y en aura dans notre assiette, c'est clair. Donc, on sait qu'on ne pourra pas y échapper. Alors, ce qu'il faut, c'est revenir en arrière pour voir où on en est aujourd'hui. On a malheureusement deux exemples. Un qui est un petit peu ancien, avec qui on a un petit peu revenu, c'est le Tchernobyl. Et puis, on a eu Chukushima, c'est un peu plus récent. Et là, on a un peu plus de mémoire de ce qui se fait, puisque Chukushima n'est pas terminé, loin de là, comme Tchernobyl d'ailleurs. Mais donc, on a des exemples un peu plus récents. Tchernobyl, d'abord, c'était un accident qui avait été classé comme impossible. Donc, on n'était pas prêts. On ne se prépare pas à l'impossible. On part à des choses qui ne peuvent arriver. Et là, il se produit quelque chose qui est impossible. Et on n'est pas prêts à gérer, évidemment, l'urgence. Dans une catastrophe qui a toujours la phrase qu'on appelle d'urgence. Là, il faut reconnaître que les Russes ont mis les moyens pour régler cette phrase d'urgence. C'est-à-dire qu'ils ont mis les moyens humains et matériels pour que Tchernobyl ne soit pas une catastrophe encore bien pire que ce que ça a été. C'est-à-dire qu'on n'arrête pas une autre partie de l'Europe de la vie. Donc, les Russes ont mis les moyens. On a parlé de ces liquidateurs, comme on les a appelés, c'est-à-dire ces jeunes. 800 000, 1 million, on ne sait pas très bien. Ils ont dû intervenir dans l'urgence. Alors, l'urgence immédiate, c'était les pompiers, ils sont tous moires. Et puis après, il y a eu ceux qui ont liquidé la catastrophe, comme on dit. Et qui étaient des jeunes, venus de toute l'ex-URSS, puisqu'on était encore dans l'URSS à l'époque, c'était avant l'éclatement. Et qui ont donc, à main nue, parfois, nettoyé le signe, entre guillemets, décontaminé, construit un sarcophage, etc. Et évité le pire. Après cette phase d'urgence, il y a le post-accidentel, ce qu'on appelle. C'est-à-dire une période que l'on imaginait au départ extrêmement courte. On allait régler tout ça. Et puis, on voit qu'on arrive à 30 ans après et que ce n'est pas terminé. Le post-accidentel, on sait quand ça commence, mais on ne sait jamais quand c'est fini. Et on est encore dans le post-accidentel de Tchernobyl, je vous donnerai des exemples, où on n'a pas fini d'en parler. Donc, ça veut dire que c'est encore là, ça doit encore être présent. Évidemment, avec le temps, les problèmes ont tendance à diminuer, mais ils ne disparaissent pas comme ça. Donc, au départ, l'Europe, comment elle a vécu les choses par rapport à Tchernobyl ? L'Europe n'est pas prête à assumer un accident nucléaire, une catastrophe, tout près de chez elle. En Europe. Puisque Tchernobyl, c'est en Europe. Et donc, on n'avait pas de règlement pour savoir qu'est-ce qu'on pourrait accepter des aliments, des produits qui seraient importés de pays de l'Est. Donc, on décide d'une norme, d'un règlement européen. En fait, ce n'est pas une norme, c'est un règlement qui est censé s'appliquer à tout le monde, à tous les pays de l'Europe. Et en catastrophe, on décide de chiffres. Et je ne vais pas vous abreuver de chiffres, on en parlait tout à l'heure pour les nouvelles normes, celles qui sont en train d'être aujourd'hui dans les tuyaux, comme on dit, pour le prochain accident. On ne sait pas quand, on ne sait pas où, mais on sait qu'il aura lieu, si on n'arrête pas tout aujourd'hui. Donc, on décide, en urgence, de se protéger par rapport aux importations venant de pays de l'Est. Et c'est comme ça qu'on fixe des limites à 6, à en haut. Il y a l'IOD-131 qui va durer peu de temps, plus il a une durée très courte. Donc, on fixe une norme, on sait qu'elle sera provisoire, celle-là, parce qu'on va disparaître, il y a une demi-vie de 8 jours. Donc, effectivement, ça ne va pas rester longtemps dans l'environnement. Par contre, il y en a beaucoup. Donc, on fixe une norme, et ça concerne tous les enfants, à travers le lait, la thyroïde, l'organe très sensible pour les enfants, à 500 becquerelles par litre. Mais il faut se préoccuper d'un autre radio-élément très présent dans l'environnement aussi, du nuage, c'est le césium-137, qui a une demi-vie de 30 ans, lui. Et il est clair que, lui, il ne faut pas compter sur sa désintégration immédiate. Donc, on fixe une norme, mais nos responsables européens disent, ça va, lui, il ne va pas disparaître tout de suite par sa désintégration physique, mais on ne le retrouvera plus dans l'environnement. En gros, on croit au miracle. Et on fixe une norme pour se protéger des importations venant des pays de l'Est, et on la décide pour 3 mois, en disant, bon, 3 mois, tout est réglé, etc. Donc, 3 mois, ça va être réglé, il y a 6 mois, 1 an, 2 ans. Et en gros, depuis 1986, ce règlement européen est, en gros, je dirais, maintenu en place. On est censé encore l'appliquer. Sauf que si on se réfère aux conditions de départ, c'était pour se protéger des produits d'importation. Et nos autorités françaises se sont bien appliquées là-dessus pour dire, ce qui est une norme commerciale, alors qu'en fait, c'est une norme sanitaire, puisqu'elle parle des enfants et des adultes. Quand on fait une différence entre des adultes et des enfants, c'est qu'on est sur une norme sanitaire. Donc, nos autorités françaises ne l'appliqueront absolument pas, ce règlement. Donc, aucun produit en France ne sera retiré de la consommation, vous le savez très bien. Par contre, les autres pays d'Europe, eux, ils disent, bon, c'est une norme d'importation, on importe très peu de produits, ces pays-là. Par contre, nous, nos produits, à nous, allemands, suisses, italiens, est-ce que, eux, ils respectent cette limite-là ? Et là, évidemment, ils s'aperçoivent que non, ils habitent à 1 000, 2 000 kilomètres de Tchernobyl, voire beaucoup plus loin, comme l'Écosse, comme la Suède, etc. Et les produits sont très contaminés et dépassés l'île. Et logiquement, tous les autres pays d'Europe ont considéré que ces normes qui étaient fixées pour l'importation étaient valables aussi pour leurs produits à eux, de leur propre récolte à eux. Et ils l'ont appliqué. plus ou moins bien. Là aussi, ça n'a pas été parfait. Certains ont fait des choses assez bien, comme l'Autriche, par exemple. Vraiment, ont informé la population et ont pris des mesures de restriction, de commercialisation, retiré les produits de la consommation, etc. D'autres pays, l'Allemagne, ont fait pas mal non plus, la Suisse non plus, l'Italie a fait pas mal, la Belgique, etc. Je parle des pays voisins. Et ils ont mis en place, d'abord un plan de surveillance, il fallait contrôler. Si vous ne contrôlez pas, vous ne voyez rien, donc vous ne faites rien. Et puis, des plans de retrait et du coup d'indemnisation des producteurs. Alors, tout n'a pas été parfait, loin de là, il ne faut pas non plus se voiler la face. Les Allemands, par exemple, tout ce qui était le lait, qui est évidemment un des premiers produits sur lesquels on va se focaliser, et qui va être le premier produit contaminé, parce que les vaches mangent de l'herbe, et les produits, etc. Et il y a une concentration dans le lait qui est très importante. Et donc, en Allemagne, eh bien, on a un compromis pour les laits. Évidemment, ils dépassaient très largement les limites. Donc, ils ont décidé d'y retrait. Oui, mais qu'est-ce qu'on en fait ? Et là, ils décident de le transformer en lait en poudre. Pourquoi pas ? Ça paraît très logique si on se réfère à l'iode radioactif, qui a une demi-mille de huit jours. Comme le lait en poudre, vous allez le stocker plusieurs mois, plusieurs années. Sauf qu'au bout de deux ans, ce lait en poudre, ils l'ont réanalysé. Alors, effectivement, l'iode avait disparu, mais il restait les césiomes. Il restait le césiome 130. Et il dépassait les limites qui avaient été fixées pour le césiome 130, qui étaient de 370 becres par litre, par kilo, pour les enfants, et de 600 pour les adultes. Et du coup, on ne peut pas le commercialiser, même deux ans en poudre. Donc, qu'est-ce qu'on en fait ? Eh bien, nos amis allemands l'ont donné en aide humanitaire. C'est allé en Égypte. C'est allé en Égypte. C'est officiel. Je ne triche pas. Il est allé en aide humanitaire. C'est pas bien. Bon, on est tous d'accord. Les Suisses, eux, ils ont fait une autre chose qui est absolument scandaleuse dans ce cas-là. Vous avez deux zones de la Suisse qui ont été, une très touchée, c'est le sud, le T5, et une beaucoup moins touchée, qui est la partie nord, la Suisse romande, et en remontant vers la Suisse alémane. Beaucoup moins touchée. Alors, eux, ils ont fait des coupages. C'est-à-dire qu'ils ont mélangé les laits pour qu'ils soient juste en dessous de la limite. C'est pas bien non plus. C'est pas comme ça qu'on traite une pollution. D'accord, c'est scandaleux. Donc, il y en a des exemples comme ça, il y en a un certain nombre. Par contre, on est le seul pays d'Europe où Tchernobyl est encore un problème. Une polémique. Parce qu'effectivement, on a été vraiment la risée de toute l'Europe. Alors, évidemment, c'est le nuage qui s'est arrêté à la frontière, mais ça, c'était le gag. Il n'a jamais été dit, d'ailleurs. Pour qu'un mensonge soit crédible, il faut... Il faut qu'il soit valable, il faut qu'il soit crédible. Et évidemment, on ne nous a jamais dit, hein. Le jeune, vous n'étiez pas là, mais nous, on s'en souvient bien. Enfin, on... Nous, on s'en souvient bien, comme c'était hier. Alors, il y en a dit, tous les communiqués de l'époque, c'était clair, le nuage a épargné la France. Et donc, ce qui a été traduit par certains journalistes en raccourci, donc, le nuage s'est arrêté à la frontière. Logique. Bon, mais vous savez qu'à cause de ce gag, parce qu'on est en France, Noël Marmère était journaliste à la télévision à l'époque, hein, en 86, il y a 5-6 ans, sur un plateau télé, un plateau télé-réalité, on raconte des conneries, etc. Et il a dit... Moi, je me souviens de Tchernobyl, oui, à l'époque, j'étais journaliste. Et il y avait un certain professeur Pellerin qui a dit que le nuage s'est arrêté à la frontière. Il n'aurait pas dû dire ça. Parce que le professeur Pellerin a porté plainte en affirmation. Il a gagné. Noël Marmère a été condamné à verser plus de 20 000 euros d'amende. Il a fait appel. Il s'est allé jusqu'au cours de cassation. Il a été confirmé en condamnation au niveau des tribunaux français. Et il a fallu que Noël Marmère, parce que je l'avais rencontré, il lui a dit, mais il ne faut pas lâcher le morceau. Il m'a dit, non, non, je vais aller à l'Europe. Il est allé à l'Europe. Et à l'Europe, la France a été condamnée à reverser l'argent à Noël Marmère. Il y a quand même une justice qu'elle veut pas. Mais voyez où il faut aller ? On est sur une autre planète. J'aimerais, c'est qu'on fait où on est, nous. Là-dedans, dans cette désinformation, ces mensonges. Je crois qu'on est vraiment un modèle. Alors, ces limites en France n'ont pas été évidemment respectées. Le professeur Pellerin, lui, s'est toujours retranché derrière le fait que c'était des normes d'importation. Il ne contrôlait rien d'importation. Mais du coup, ça ne s'appliquait pas aux produits de chez nous. C'est curieux. Ce qui est valable, quoi. Et du coup, on n'a retiré aucun produit de la consommation. Aucun. Alors, aujourd'hui, vous savez qu'on a porté plainte en 2001 avec les malades de la thérovine. Il y a eu une instruction pendant 10 ans par la juge d'instruction, Mme Bertella Geoffroy, qui a mis en exemple le professeur Pellerin en 2006, mais qui a été totalement lavé de toute accusation en 2011. 2011, Fukushima, tiens, c'est marrant, c'est lui, un télescopage, là, curieux. N'empêche que nous, on pensait honnêtement qu'avec Fukushima, ça allait peut-être réveiller quelques consciences dans la justice, mais pas du tout. Le professeur Pellerin a été blanchi de toute accusation. Et il est mort deux ans après, donc il y a deux ans maintenant. Et aujourd'hui, vous avez sur Internet, sur certains sites, plein d'écrits, de scientifiques connus, reconnus, voire académiciens pour certains, académiciens des sciences, etc., qui sont en train de réhabiliter le professeur Pellerin, disons, cet homme est admirable, on aurait dû le canoniser au lieu de le traîner dans la boue. Il était remarquable, il avait toutes les compétences, il n'a jamais pensé en français, il a bien fait les choses. Et bien ça, c'est en train de ressortir, je peux vous signaler que c'est peut-être à cause des 30 ans qui arrivent, on est en train de préparer et de nous ressortir la désinformation d'école, et peut-être encore plus violemment qu'à l'époque. Alors nous, on se prépare, la caram, parce que ce sera aussi notre anniversaire, la nouvelle caram des 30 ans, on se prépare à rappeler, pour les Français qui ont la mémoire courte, tout ce qui a été fait et dit à cette époque-là. Certaines choses sont connues, mais tout n'est pas connu, parce que nous avons pu, nous, enrichir notre dossier, comme on dit, au fil des années, des indiscrétions, des droites et des gauches, on s'est servi beaucoup de l'hypertension de la justice, la justice a essayé de faire qu'il y ait un procès, on n'aura même pas le droit à un procès, contre Charménie, on n'aura même pas le droit de se regarder les yeux dans les yeux avec les responsables de l'époque, et de pouvoir leur demander des comptes, ça, moi, j'en suis vraiment choqué en tant que citoyen. Je pense qu'un État qui n'ose pas regarder son passé par les yeux, on n'est pas en démocratie. C'est clairement, c'est grave. Alors, sur la France, donc, on n'a pas pris les mesures, et pourtant, on va avoir des chiffres. Alors, nous, les premiers tâches pirates, ça date du mois de juin 1986. Évidemment, les chiffres que l'on disait respectés, puisqu'on était dans l'Europe, et qui n'étaient pas respectés, c'est que notre laboratoire, dès qu'on a pu faire les mesures, on dépassait les normes, mais on ne les dépassait pas, on les explosait. C'est-à-dire que là, on aurait dû avoir au maximum 600 d'écart de l'eau, on est monté jusqu'à 10 000, 15 000 ou 20 000. C'est-à-dire que la nourriture, dans certains endroits de France, était un déchet radioactif. Que certains endroits de montagne très contaminés étaient du... Le sol est un déchet radioactif. Et récemment, on avait fait une première campagne sur l'Alsache, de l'autre côté des Gauches, et on a refait une campagne récemment. Bon, il n'y a pas de surprise, la radioactivité n'a pas disparu. Elle a décru, évidemment. Elle n'a pas disparu. Elle reste très présente dans les premières épaisseurs de sol. Et on a fait, donc, on a pu le vérifier. Ça veut dire que le post-accidentel, on ne sait pas quand ça va. Alors, chez nous, évidemment, on ne parle plus de tout ça, on ne fait plus de contrôle, on n'a pas... Ah, nous, on s'aperçut quand même si par la... Un autre point important, et qui, moi, m'a beaucoup choisi en tant que citoyen, c'est que, par les perquisitions de la justice, entre 2001 et 2003, pendant deux ans, il y a eu des perquisitions faites par la justice dans tous les services de l'État, tous les laboratoires, le DF, évidemment, l'AREVA, l'AVO universitaire, l'AVO privé, pour retrouver des traces de ce que ces gens-là avaient fait au moment du service. Tout ce qui était marqué de Tchernobyl, la police judiciaire en Paris. Le fait que, chez la juge à Paris, au pôle santé publique, il y a eu des tonnes de documents. En tant que plaignant, nous avons eu accès à ces documents, sauf que, comme il y a le secret d'instruction, nous, on le respecte. À l'époque, au moment de l'instruction, pendant l'instruction, nous, on n'a rien dit. Je crois que, maintenant, nous nous sentons totalement libres de sortir ça. Et qu'est-ce qu'on a trouvé là-dedans ? Eh bien, qu'il n'y avait pas que le professeur Pellerin, qui savait, évidemment, qu'il a été couvert au plus haut niveau de la République. Et, à l'époque, on connaissait la composition du gouvernement. On le rappelait, M. Matin, quelqu'un de la région, qui était ministre de l'Industrie, M. Pasquois, à l'intérieur, qui vient de mourir, oui. Tous les autres qui sont là, hein. M. Chirac, Premier ministre, vous aviez... M. Mitterrand, président, hein. M. Chirac, M.... Et donc, ici, Mme Barzac, M. Carino, on pourrait... Je ne les connais pas tous par cœur, mais c'était le gouvernement d'époque, et l'usine de l'agriculture, à l'usine de l'agriculture, c'était... Il s'appelait François Guillot. C'était Guillot. Il me semble que c'était Guillot. Et, bon... Il n'avait pas... Le nuage s'était arrêté. Alors, nous, on sait qu'il y a eu des complicités au plus haut niveau, et évidemment, nous, on aurait aimé aller à la cause de justice de la République, et là, vous savez que pour frapper à cette cour-là, il faut d'abord avoir fait un sacré parcours du combattant pour y arriver. Vous ne savez pas dire, vous allez gagner. Sauf que nous, on a perdu bien avant, puisque l'affaire a été classée, donc ce n'est pas la peine de frapper plus. Vous avez le droit là, Alors, nous, on sait aussi qu'il y a beaucoup de gens qui savaient, et cette fois pas des politiques, des scientifiques. Puisqu'on a trouvé dans des tas de laboratoires, évidemment, on pense à EDF, à Rébra, au CAE, par contre, des labos universitaires, des labos privés, des labos départementaux d'analyse vétérinaire. Certains étaient équipés pour faire des mesures. Personne n'a rien. Personne. Et là, je n'ai pas de chiffres, je vais comptabiliser directement qui savait. Il y a beaucoup de monde. Et que personne n'a rien dit, cette lâcheté. Parce qu'on savait que, pour les gens qui ont des labos, ils savent ce qu'ils mesurent. Si moi, je lui dis, à fond de Becquerel, vous direz, est-ce que c'est grave ? Eux, ils savent que quand on trouve mille, dix mille, cent mille, dix mille Becquerel par litre ou par kilo, et qu'on en mange plusieurs jours, c'est grave. Bon, ils n'ont rien dit. Cette lâcheté, moi, elle me reste en travers. Je fais partie de la communauté scientifique, je me dis, il y a quand même eu sacrément beaucoup de lâches. et ça me rappelle, hélas, des périodes beaucoup plus sombres. Alors, je suis désolé, je laisse ça un petit peu en perspective, mais je pense, moi, j'ai vécu cette période-là très douloureusement. J'avais des enfants. Voilà, et ça, c'est pour ça qu'on a créé la caractéristique. Ça va, la vérité, et dénoncer les mensonges. Et honnêtement, je ne m'attendais pas que, 30 ans après, on soit encore là à être obligé de redénoncer. Et malheureusement, Fukushima, on va voir ça. Parce que le scénario de ce qui se passe à Fukushima, c'est exactement une répétition de Charlie. Exactement. Et c'est exactement ce qui se passerait chez nous s'il y avait la même chose en Europe. Il ne faut pas être chez nous. Exactement. Il faut le savoir, ça. Il faut savoir, d'ailleurs, que nos responsables qu'est-ce qu'ils ont tiré de leçons comme Charlie en France ? C'est, on a mal communiqué. Ben oui, il n'y avait pas internet à l'époque, on était à l'époque du fax. On a mal communiqué. On n'était pas habitués, on ne veut pas. Mais on a bien informé les Français. On n'a rien fait, mais c'était normal, il n'y avait rien à faire. Aucune raison de retirer aucun produit de la consommation. Donc, si c'était à refaire, eh bien, on ferait la même chose. Voilà ce qui ressort des conclusions que dire, de la morale que dire nos autorités françaises de ce qui s'est passé à l'époque. Ce n'est pas rassurant du tout. On va dire, ben oui, mais aujourd'hui, il y a la Kira. Oui, mais là, on en parle souvent dans l'internet. Parce qu'on dit, si l'acquidant se produit, on a une mission, nous, une responsabilité en tant que scientifique. Évidemment, notre intention ne sera pas de cacher la vérité. Mais est-ce qu'on pourra ? Comme il fait. Or, comme vous savez, en France, on a décidé, et ça a été reconfirmé par des textes récents, qu'en cas d'accident nucléaire, alors on ne dit pas comme ça, ça s'appelle une crise d'urgence radiologique. On parle pas de mots catastrophes nucléaires dans les textes fricillaires. On parle de crise d'urgence radiologique. Eh bien, il est sorti un an, un peu plus d'un an, c'est au printemps de l'année dernière, un plan national d'organisation pour la gestion de crises d'urgence radiologique. Vous pouvez le consulter sur Internet. Il a accessible. Tiens, c'est curieux, il n'y en avait pas. Alors, moi, évidemment, je suis allé voir ce qui est prévu là-dedans. En fait, ça ne comporte que des organigrammes pour savoir comment les services de l'État vont se coordonner entre eux. ce n'est pas intéressant, sauf que ça ne va jamais jusqu'au niveau local. Ce plan s'arrête au niveau des mairies, en gros, mais il ne va jamais jusqu'aux citoyens parce que là, il y a un maillon manquant, un chaînon manquant dans la chaîne. Là, on suppose que c'est du problème local. Nous, on reste là en tant qu'État régalien. On voit ça, Paris, et il faut que on s'organise. Effectivement, en tout cas d'accident nucléaire, tout le monde va être amené à jouer un rôle, aussi bien la police, la médecine, etc. Et puis, ce qui ressort de tout ça, qui apparaît, c'est déjà en filigrame avant, l'obsession de l'État dans une situation comme ça, c'est que l'ordre règne. Pas de cafouillage. Pas de... Il n'y a pas de place pour des discours contradictoires, pour des informations non contrôlées. Et il est évident que si la Créade est encore là, elle risque fort de ne pas être en accord avec le discours officiel, donc de créer la cracophonie. Pour un État, c'est insupportable. Et dans les derniers textes qui sont sortis, je ne sais plus comment ça s'appelle, cette loi, qui est sortie il n'y a pas longtemps, on en a parlé, on parle... Oui, je voulais juste terminer, c'est que dans les plans qui sont prévus pour faire régner l'ordre, on pense à la police. À nous, c'est l'armée. C'est l'armée qui sera là. L'armée, quand l'armée intervient pour faire de l'ordre public, il faut se poser des questions. On n'est plus dans les rôles normaux. L'armée est là pour, normalement, défendre notre pays par rapport à des agressions. Et là, il y a une confusion des rôles qui a été traduite dans les derniers textes et qui m'ont intéressé parce qu'on ne parle plus d'ordre public, mais on parle de paix public. Rappelez-vous, les derniers textes, on parle de paix public. ce mot-là, il m'a fait titre. Vous savez pourquoi ? Parce que ces textes juridiques-là, ceux d'avant, qui étaient déjà dans notre législation, c'est des textes qui datent de Pétan, Vichy. On parlait de paix public à ce moment-là. Et que toute personne, et ça a été repris dans les nouveaux textes qu'on parle de paix public, c'est pas tout à fait libellé comme dans les textes de Pétan, c'était toute diffusion de fausses nouvelles de tâtures a troublé la paix publique. Qu'est-ce que c'est une diffusion de fausses nouvelles ? On comprend ce que l'occupation. Là, en cas de crise d'urgence radiologique, vous imaginez qu'est-ce qu'il peut y avoir à derrière. Sans être parano. Et moi, je sais que quand on en parle interne à la Cri-Rave, j'ai qu'une crainte, c'est de voir débarquer deux, trois militaires à la Cri-Rave. Ben, oui, vous avez compris, il faut faire taire. Et dans ces cas-là, moi, je suis courageux, mais pas téméraire. Je ne vais pas me... voilà. Et ça, sans faire de la paranoïa, là, je suis très optimiste. Mais je me dis qu'on a quelque part préparé ce terrain et on l'a laissé faire. Nos politiques l'ont mis en place. Et ça, je trouve que les Français risquent de découvrir à ce moment-là, douloureusement, des choses qu'ils ont laissé faire si ça se produit de moins ché. Donc, les choses n'ont pas évolué dans le bon sens de ce côté-là. Alors, du côté des normes sur les aliments, eh bien, nos responsables ont imaginé que d'élaborer des normes nouvelles. Oui, j'en ai pas pensé plus. Aujourd'hui, ça, c'est déjà dans leur texte, dans leur tête, si vous voulez, entre 86 et 2007, il s'est produit depuis 20 ans, où les 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 l'Europe s'est dit, au lieu de proroger, proroger, proroger des textes, parce qu'on n'en finit pas, effectivement, il y a encore les boutons d'Ecosse, ben, là, on fait des mesures. Chez nous, pas de problème, même à Saint-Jean-Dormont, les sangliers peuvent dormir tranquilles. Donc, on, là où on fait des mesures, on continue à faire des mesures, c'est le cas de l'Ecosse, c'est le cas de la Laponie, et c'est le cas de la Bavière, à ma connaissance, il y en a peut-être d'autres, sur les animaux qui vivent dans des grands espaces naturels, c'est le cas des moutons en Ecosse, c'est le cas des rennes en Laponie, c'est le cas des sangliers en Bavière. Eh bien, on continue les contrôles. Pourquoi on continue les contrôles ? Parce qu'on trouve encore des produits contaminés au-delà des normes. C'est tout. S'il n'y avait plus de produits contaminés au-delà des normes, on arrêterait. Si on continue à les faire, c'est parce qu'on arrête. Eh bien, les moutons en Ecosse, avant l'abattage, là, c'est possible de contrôler, on les fait passer devant les barres, comme les rennes en Laponie, et on les fait passer sous des portiques de détection de la radioactivité. Et ceux qui déclenchent au portique, ils retournent au champ, ou à la forêt. Ceux qui, les autres, sont considérés comme consommables. On fait un tri, comme ça. Et tant qu'on en trouve, on continue les contrôles. Pour les sangliers en Bavière, c'est un peu plus compliqué de les faire passer là-dedans. Donc, on commence d'abord à les abattre, et après, on fait le contrôle. Et, je donnais un chiffre tout à l'heure, j'ai des chiffres qui datent d'il y a deux ans, ce n'est pas les derniers, mais ils étaient à 20% de sangliers en Bavière, dans la forêt noire, qui dépassaient les limites de consommation. 20%. Voilà où on en est aujourd'hui. Alors, on sait que les champignons sont encore contaminés, que ce n'est pas totalement terminé. Heureusement, heureusement, il n'y a que quelques compartiments de l'environnement qui sont concernés. Mais ça mérite quand même un peu, et en particulier, pour ce qu'on appelle des groupes critiques dans la population, c'est-à-dire les gens qui ont des habitudes alimentaires particulières. À qui on pense, évidemment, aux chasseurs et cueilleurs de champignons. Chasseurs de gros gilets, surtout que ceux qui sont. Et s'ils en bouffent beaucoup, on peut dépasser largement les limites. C'était le cas du jeune Saint-Jean-Dormont. On a vu toute sa famille, là, ils s'en bouffent un paquet. C'était le cas. Donc, ça ne pose pas. On dit, oui, mais c'est marginal. Et alors ? Comme si notre État ne nous garantissait que garantissait des protections sanitaires que pour la majorité. La minorité, les marfineaux, sont soucis. À ce moment-là, ça veut dire qu'on considère qu'il y a des citoyens normaux et des citoyens de seconde zone. Ce n'est pas la démocratie, ça, je suis désolé, encore une fois. une norme, une norme, elle est là pour protéger les plus faibles. Pas pour protéger les plus forts. Pour protéger les plus concernés. On sait que si on protège les gens les plus à risque, les autres ne seront plus de force que par de fait. D'accord ? Donc, on n'est pas du tout dans la logique, on ne veut pas respecter en France la logique des principes sanitaires habituels. Donc, chez nous, on ne fait pas de mesures, donc il n'y a pas de problème. Par contre, c'est encore un problème. Donc, l'Europe, elle, en 2007, se dit que ces textes, ces bouts de textes qu'on a repris, modifiés, un peu légèrement, qu'on a repris, etc., on va les codifier, c'est-à-dire de façon à ce qu'ils soient écrits un peu dans le barbre. Puisque ce n'est pas fini, au lieu de se réunir tous les ans ou tous les six mois, machin, pour reconduire des trucs, reconduire, c'est idiot, on va les apprendre. Sauf que ils se rendent compte que c'est tellement éparpillé, tout ça, que c'est compliqué, ils ne vont pas le faire tout de suite. Ils vont dire, oh là là, c'est trop compliqué, on verra plus tard. Donc, ils n'ont rien fait, en 2007. Et puis, 2009, ils disent, bon, il faut qu'on s'y mette quand même. Oui, mais entre-temps, il y a des connaissances scientifiques, on va y revenir, qui ont beaucoup évolué. Entre 86, dans le futur de Tchernobyl, et là, on est en 2010. ça veut dire qu'il s'est évolué 24 ans. Oui, c'est ça, 24 ans. Les connaissances ont évolué. Il y a quand même des gens qui ont travaillé autour de la situation de Tchernobyl, etc. Donc, il va falloir peut-être qu'on intègre là-dedans des connaissances nouvelles, ça nous amènera, etc. Du coup, 2010, c'est un boulot plus de fond. On appelle ça une refonte. On va retravailler sur le fond. Là aussi, ça prend un peu de temps. Et puis, tout d'un coup, il y a Fukushima, 2011. Ça les prend de cours. Elles se sont dit, là, il faut qu'on révise tout ça. Et c'est en 2013 qu'ils décident ça. Et on confie le travail à des experts européens. Les seuls, ils s'appellent, c'est marrant, ils s'appellent, ils ont gardé un nom, ces experts, c'est les experts aux affaires atomiques. C'est marrant, les affaires atomiques. En fait, ils sont dans le traité Euratome et on les appelle les experts au titre de l'article 31 du traité Euratome. Ces traités Euratome, je ne sais pas si vous connaissez, non ? c'est exactement comme l'AIEA au niveau international. Exactement. Et il y en a un certain nombre que vous savez qui dénoncent en fait les liens entre l'AIEA et l'OMS qui fait que l'OMS a abandonné ce terrain, on ne peut même pas compter sur elle pour nous protéger par rapport aux risques radioactifs puisque c'est l'AIEA qui fait le boulot et que l'OMS se contente de signer des textes écrits par les autres. Donc, au niveau européen, vous avez la même structure, les mêmes statuts que l'AIEA mais au niveau européen par un traité qui est un des premiers traités européens, le traité Euratome qui date de 1957 si vous le souvenez de son nom. Et qu'est-ce qui est dit dans le traité Euratome ? Article 1, c'est exactement le copier-coller de l'article 1 de l'AIEA. L'énergie nucléaire c'est génial et elle va apporter la paix en Europe il faut la développer au moindre coût. Il faut la développer à tout le monde et au moindre coût. Mais, bon, ça, c'est un traité pro-nucléaire, clairement. Sauf qu'il ne s'arrête pas là. Comme l'AIEA d'ailleurs, c'est qu'on confie à cette structure Euratome la mission de fixer des normes de protection pour les citoyens face aux dangers ou aux risques liés au nucléaire. Autrement dit, c'est comme si on avait demandé au lobby de l'amiante de fixer les normes sur l'amiante. quoi. Alors, évidemment, ils ne se sont pas gênés le lobby de l'amiante pour intervenir dans le jeu qu'il se faisait. On le sait. C'est pour ça que ça a mis sacrément longtemps à être reconnu. Mais n'empêche qu'on n'avait quand même pas poussé le bouchon aussi loin qu'on l'a fait dans le nucléaire. C'est-à-dire de confier, nous avons confié à ces gens-là le rôle de pondre des directives, des textes, des règlements qui concernent notre protection vis-à-vis de la radioactivité, ce qu'on appelle la radio-protection. Donc, qu'on confie à ces experts de râteau la révision des textes. Alors, du coup, ça explique un petit peu ce qu'on va dire sur ces textes. Parce que nous, quand on l'a découvert, c'était il y a un an, c'était l'été 2014, parce qu'avant que ces règlements, ces directives, tout ça, ça sort, aujourd'hui, à l'heure d'Internet, vous pouvez consulter ce qui est dans les tuyaux, comme on dit, c'est-à-dire avant que ce soit vraiment décidé ils appellent ça une consultation. Non, c'est pas une consultation. Ça veut dire que celui qui est vraiment curieux, je pense que vous êtes tous, vous allez tous les jours passer des heures pour aller voir ce qui est dans les tuyaux. Nous, on le fait. On le fait, nous, à l'Internet, c'est une de nos missions à l'Internet, de faire ce travail-là. Vous allez voir quels sont tous les mauvais coups qui se préparent, parce qu'on génère ces mauvais coups, pour essayer d'agir avant que ce soit trop tard. On n'y arrive pas toujours, malheureusement. Mais au moins, ça permet d'en parler et d'informer le public sur ce qui nous attend. Et là, quand on voit ce texte, effectivement, on est profondément choqué. Parce que là, pour nous, il y a deux choses. Il y a les chiffres, on va voir. Qu'est-ce qu'on nous propose comme chiffres ? On va pouvoir comparer déjà l'expérience, Tchernobyl, puis Foucault-Chima. Et puis, il y a le travail des experts, comment ils ont bossé, ce qu'ils ont fait, comment ils ont argumenté, parce qu'ils sont censés avoir fait un dossier. Et puis, il y a l'évolution des connaissances. Tout ceci est censé tenir compte de l'évolution des connaissances que nous avons depuis Tchernobyl. Ça fait 30 ans, comme il a coulé sous les ponts, quand même. Comment ces chiffres-là peuvent tenir compte de l'évolution des connaissances ? Donc, c'est ces trois volets-là sur lesquels on a travaillé. Alors, première chose, c'est quels sont les chiffres qu'ils ont proposés. Voilà le tableau. Alors, nos experts, évidemment, vont tout de suite mettre en avant que ce tableau-là, il est bien meilleur que celui d'avant. Effectivement, celui d'avant, il y avait, en gros, je vous le rappelle, Iod 131, 500 Becquerel pour 1, etc., et puis Césium 137, 370 pour les enfants, 600 pour les autres. Il n'y a pas que trois chiffres, on est dans, comme ils aiment bien dire dans le nucléaire, on est en perpétuel progrès. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas bons avant. Ils n'étaient pas complètement comme ça, mais c'est ça. Alors, oui, effectivement, ils ont tenu compte de plusieurs tranches d'âge, puisqu'on va du nourrisson, les produits laitiers, c'est plutôt les enfants, puis après, les adultes, les exceptions, etc., et puis on va même chercher les aliments de moindre importance. Ah tiens, ça, c'est du beau, ça. Ah oui, ça, c'est du beau. Les aliments de moindre importance. On va voir ce qu'il y a dedans. Parce que là, on risque d'avoir des avis un peu différents. Les uns, les autres, qu'est-ce que vous mettriez dans les aliments de moindre importance ? C'est-à-dire ceux qu'on mange pratiquement une fois dans l'année. C'est la bûche de Noël ou je ne sais pas, c'est ça, peut-être, la nature de moindre importance. Pour les nourrissons, je vous rappelle que pour les enfants, c'était 370 pour les césiores. Ah, on est passé à 400. Mais c'est pour les nourrissons, c'est-à-dire les plus petits-enfants les plus à risque. Pour l'iode, on était à 500, on est passé à 100. Ah, mais là, c'est un net progrès. On a baissé beaucoup. C'est-à-dire que plus on va mettre un chiffre bas, plus on aura de garantie que les produits, en mangeant moins de becquerel, puisqu'on ne va pas se restreindre de manger, on va toujours manger la même quantité en kilos, sauf que s'il y a moins de becquerel par kilo, on en mangera moins de becquerel. Sauf qu'on a rajouté, on l'a partagé, on a rajouté du strontium 90. Ça, c'est un autre élément. C'est ce que nos experts disent. Mais vous voyez, on a bien travaillé puisqu'on balaie tous les radionuclides. Alors, ils ne sont pas tous là, mais il n'y en a quand même pas. Sauf que les chiffres qu'ils mettent en place sont très élevés. Et ça veut dire qu'un enfant, il peut se retrouver, il n'aura pas que de l'iode. un enfant, un bébé, un bébé. Au lieu d'être à 370 comme on était avant, eh bien, au total, ils n'ont pas fait la diction. On a rajouté des radionuclides, mais on suppose qu'ils ne seront jamais là tous en même temps. Or, c'est totalement faux. Dans un nuage radioactif en cas d'accident nucléaire, il y a tout ça. Ils y sont tous. Donc, on suppose qu'un produit est conforme, eh bien, un bébé, il va pouvoir se bouffer 626 becquerel par litre. Mais là où il y a l'arnaque la plus dingue, je n'en prenais pas quand j'ai eu ça, je n'en prenais pas. Ils se sont trompés, mais comment ils ont fait ? Il y a les produits laitiers. C'est quoi les produits laitiers ? Ah ben, ce n'est pas le lait, le lait, il est dans la première catégorie. Et c'est tout ce qui est yaourt, produits laitiers. Or, les produits laitiers, on peut en manger beaucoup. Et là, vous voyez, les chiffres, ils sont plus éclés. C'est-à-dire que là où on était à 370 pour les enfants, les produits laitiers, c'est beaucoup les enfants, ce n'est pas que les enfants. On est monté à 1000. pour dire, bon, un bébé, je revenais au bébé. Le bébé, lui, bon, le yaourt, il ne mange pas. Par contre, il prend un biberon. Le biberon, c'est quoi ? Si sa maman l'alaite, non, mais c'est un biberon, vous mettez de la poudre. La poudre, c'est aliment pour nourrissant. Donc, la limite est là. Mais vous mettez de l'eau. Vous mettez de l'eau, L'eau, c'est 1000. Autrement dit, la limite pour un bébé, ce n'est pas 400, c'est 1000, puisque c'est l'eau qui va être la quantité totale dans le biberon, en masse. Donc, on n'a vraiment pas gagné. Pour les adultes, les liquides à la consommation, c'est pareil pour les adultes. 1000. Enfants, pour l'adulte, c'est pareil. Et ces liquides destinés à la consommation, ça peut être les jus de fruits, etc., tous les autres produits. Et puis, les autres denrées alimentaires. Alors ça, c'est le gros des denrées alimentaires. C'est le céréal, c'est la viande, c'est les légumes, etc. Autres denrées alimentaires. On était, avec Tchernobyl, à 600, on est monté à 1250. Je vous rappelle, aujourd'hui, au Japon, on est à 100. On est à 100. On est à 100. becquerels, aujourd'hui, dans du thé, dans du pain, machin, une viande, vous devez la retirer de la consommation. C'est officiel. Ça n'était pas les premiers jours. 1250. Alors, et puis alors, je passe à la dernière colonne. Les aliments dont l'importance, c'est 10 fois plus. C'est-à-dire que là, si vous allongez ces aliments-là à ces valeurs-là en becquerels, pour les césium, par exemple, là, on est à la limite du déchet radioactif. Et si vous faites addition, là, vous êtes dans le déchet radioactif, en supposant qu'il y ait toute la famille. Alors, c'est quoi ces aliments à mon avis-là ? Eh bien, c'est tous les épices aromables, déjà. Le bureau, ça, je ne mange pas des tonnes. C'est vrai. En quantité, en kilos. Sauf que vous trouvez aussi le manioc, les patins doux, etc., etc. Tout un tas de tubercules, plus ou moins bien. C'est vrai qu'on en mange, mais pas, comme dit, la majorité des Français n'en mange pas beaucoup. En tout cas, le Parisien moyen n'en mange jamais. Par contre, les gens à la campagne se remettent bien à manger ces trucs-là. Les topis d'ambourg, ce qu'il y a encore. Et puis, il y a tout un tas de produits comme ça qui sont considérés comme aliments de moins d'importance. Et là, on voit très bien à travers ça que tous les gens qui ont des consommations un peu particulières, c'est-à-dire le berger corse. Je ne connais pas les habitudes ici, mais j'imagine que dans la montagne haugienne, il y a des gens qui vivent très, très, très près de la nature et qui ont des habitudes alimentaires totalement différentes du parisien. On imagine. Eh bien, ils peuvent être concernés complètement par ces aliments de moins d'importance et eux, ils ont mangé des becquerelles. Et nous, c'est ce qu'on a vu encore au début mai 1986, on a fait des analyses de lait. Le lait corse était à 40 000 becquerelles par litre. Le lait de brebis corse. Alors évidemment, à Paris, on a dit mais comment, les brebis, elles donnent du lait. Mais non, c'est les vaches. C'est idiot. Effectivement, et le lait de brebis est connu pour avoir des vertus extrêmement intéressantes et au mois de mai, c'est le moment idéal pour en consommer des quantités parce que les brebis n'en ont pas beaucoup après le maître de l'année mais là, elles n'en ont pas. Et je peux vous dire que dans la nourriture de l'enfant du berger corse, ils t'en bouffent. Ils se bouffent du lait frais, ils se bouffent du brutio frais. Lui, il n'a pas perdu sa radioactivité. Et quand il a séché le brutio, il en a perdu un peu. Voilà ce qui est prévu. Nous, on a donc travaillé sur ce tableau en disant mais sur quelle base ont travaillé ces experts pour sortir ça ? Alors, évidemment, ils sont très peu bavards dans le texte qui est là. Ils disent nous avons travaillé sur des bases scientifiques mais le rapport scientifique il n'est pas là. Il a été établi avant et il renvoie sur des textes de 98, etc. Or, tous ces textes-là d'avant sont basés sur des scénarios d'un accident qui se produit au minimum à 2000 km de chez nous voire à 15 000 comme Fukushima et où on aura nous, notre territoire sera épargné en gros et une seule nous n'aurons qu'à nous protéger de produits d'importation. C'est ça le scénario. Alors là, nous sommes en train de travailler sur un accident qui aura lieu en France ou en Allemagne ou en Suisse là, là, à côté de chez nous. Les hypothèses ne sont pas les mêmes. Pensez bien. C'est-à-dire que systématiquement les experts ont fait jouer des coefficients de réduction en disant pour appliquer ce chiffre-là nous allons supposer mais ils ne le disent pas clairement là mais quand vous allez dans le dossier nous allons supposer que 1% de notre alimentation sera contaminée ou 10%. Ça veut dire qu'ils appliquent des coefficients de réduction. Si j'estime que 99% de notre alimentation n'est pas concernée on peut tolérer que 1% le soit à des niveaux relativement élevés. Or ça, ce n'est pas du tout l'hypothèse sur laquelle on travaille aujourd'hui puisqu'on travaille sur un accident ici et pas sur un accident là-bas. C'est une erreur grossière, monumentale qui est faite là. et puis tous les erreurs de calcul alors je crois que vous vous assommez sur les calculs qui ont été faits ils disent non mais tout ça c'est censé respecter les normes sanitaires. C'est-à-dire en gros en mangeant comme ça on ne recevrait pas de dose et donc de détriment donc de mort donc de maladie au-delà des limites officielles en gros on serait dans les clous. ça ferait un certain nombre de morts mais un nombre de morts acceptable. Acceptable. Acceptable on va voir comment c'est établi sauf que quand ils ont fait ces calculs là encore ils se sont complètement trompés mais trompés un facteur 10 un facteur 100 parfois. Nous avons tout refait les calculs et on voit que les coefficients là 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 le résultat du produit de la division n'est pas bon. Alors il dit bon quand on travaille comme des cochons d'accord oui mais quand on travaille comme un cochon on fait une erreur dans un sens puis après une erreur dans un autre sens bah oui c'est ça donc que là toutes les erreurs sont toujours dans le même sens ça s'appelle comment ça ? C'est une volonté clairement de vouloir monter les chiffres en faisant en faisant des calculs faux mais toujours faux autrement dit il savait ce qu'il faisait il n'était pas par rapport là je ne vais pas rentrer dans le calcul là si vous êtes curieux allez sur le site internet de la CIRAM page d'accueil à gauche vous verrez tout le dossier des NMA les normes maximales admissibles où nous avons donné quelques exemples argumentés où nous démontrons en quoi ces calculs sont faux parce que le résultat est faux mais il reste un dernier truc il reste encore deux choses mais celui-là qui est important c'est on s'est dit sur quelle base de travail ils ont fait leur calcul autrement dit normalement quand on fait une norme sanitaire c'est un peu compliqué je suis désolé mais je vais vous expliquer comment concernent les experts ceux qui décident des normes pas nous qui décidons malheureusement c'est pas nous qui décidons des normes qui nous concernent mais c'est comme ça ce sont des experts quand on veut décider d'une norme sanitaire qui concerne donc l'environnement puisque c'est ce qu'on a mangé on parle de d'un chiffre qui est ce qu'on appelle le détriment combien on accepte de mort ben oui froidement on va décider que telle industrie elle est très bonne telle nucléaire est une très bonne industrie on n'a pas peut-être ce que dit peut-être mais c'est considéré en haut lieu comme une industrie qui fait de l'électricité pas chère qui qui fait des emplois qui donc qui apporte plein d'avantages qui apporte du PIB machin etc beaucoup beaucoup ben il faut en accepter les inconvénients à les inconvénients ça veut dire que le nucléaire ça peut faire des morts alors on a le même raisonnement avec l'industrie chimique avec les transports avec on décide ce qu'on appelle d'un risque maximal et après on moulin en disant ben si on ne veut pas que ce risque ce nombre de morts soit dépassé et bien il va falloir mettre des contraintes dans l'industrie en question pour les travailleurs pour l'environnement pour protéger tout le monde ces contraintes c'est l'étonnement c'est les normes sur les sur les aliments par exemple alors alors on est allé voir dans d'autres ça c'est la démarche logique par exemple pour le nucléaire est-ce que vous savez qu'est-ce qu'on a est-ce que quel est le niveau du risque maximal acceptable qui a été décidé par d'autres dossiers on ne vous l'a pas demandé c'est un point eux ils ont décidé que le nucléaire était acceptable il ne faut pas que ça fasse pas trop de morts ça c'est vous l'avez compris pas trop oui mais pas trop de morts c'est combien et bien eux ils ont décidé que ça faisait un risque en détriment de on dit à 6 10 puissance moins 5 oui alors ça ne cause pas le temps et bien ça veut dire que ça fait 6 morts 6 morts on ne compte que les morts les malades qu'est-ce que c'est le cancer extrêmement grave mais si vous n'êtes pas mort vous n'êtes pas comptabilisé là-dedans donc on ne compte que les morts 6 morts par 100 000 personnes 10 puissance moins 5 c'est pour 100 000 c'est considéré ces morts-là comme étant acceptable ça veut dire 6 morts par 100 000 comme la limite ces normes vont être fixées annuellement donc c'est un nombre de morts annuel ah déjà c'est tous les ans comme le nucléaire existe depuis 50 ans on peut dire par 50 le nombre de je veux 50 en gros oui mais ce n'est pas réacteur ça c'est la probabilité qui avait été donnée alors non pardon ce nombre de morts là c'est pour l'ensemble de la population française sauf que excusez-moi c'est pour 100 000 personnes mais comme nous sommes 60 millions d'habitants genre 60 millions 60 millions pour les chiffres ça fait 600 fois 100 000 il faut multiplier donc par 600 les 6 morts ça fait 3600 morts pour la France ah et par an ça commence à faire un nombre de morts en gros c'est le nombre de morts de la route on parle beaucoup des morts de la route c'est juste il faut en parler parce que c'est un problème de suicide par contre les morts du nucléaire considérés comme acceptables tant on en parle moins ça veut dire que jusqu'à ce détriment là vous n'avez rien à dire alors nous on a fait des calculs par exemple l'année 86 pour vous donner une petite idée ça on va faire ça dans le stage demain on va dire combien il faut manger de becquerel pour arriver à la limite de dose puisque pour pas que ça passe plus de morts il faut que la dose efficace engagée pour le tupus ne dépasse pas 1 millisievert par an bon ben combien de becquerel il faut manger pour arriver à 1 millisievert etc on va faire des scénarios bon on va voir qu'il faut manger un certain nombre de becquerel mais c'est pas des tonnes c'est pas des milliards de becquerel des fois c'est quelques milliers des fois quelques dizaines de becquerel vous suffisent pour arriver à la limite de 1 millisievert ça dépend si vous êtes un adulte si vous êtes un enfant si vous êtes une femme enceinte votre bébé etc c'est pas des sommes colossales alors nous quand on parle sur les aliments vous voyez on parle de milliers de becquerel par kilo voilà 1 millier de becquerel par kilo mais on mange tous les jours je crois que la quantité de manger en moyenne par un français et par an est de 600 kilos alors il y a les gros mangeurs et les petits mangeurs mais 600 kilos donc si vous mettez 1000 becquerel là dedans par kilo ça fait 608 becquerel donc vous voyez on y est vite au millisievert et nous avons calculé par exemple que pour l'année 86 en France en moyenne sur la France nous avons en moyenne sur la France consommé largement 1 millisievert donc si on s'en réfère à ce calcul là on peut dire que Tchernobyl en France en parlant de l'année 86 on suppose que tout s'est arrêté après c'est pas vrai mais bon le plus gros c'était comme l'année 86 et bien si on s'est pris un millisievert dans l'année 86 ça veut dire que sur la France on peut considérer qu'il y a entre 2000 et 3000 personnes environ 3000 personnes qui peuvent se considérer comme victimes de Tchernobyl évidemment on va leur répondre à l'année attendez 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 c'est pas mal c'est pas possible vous pouvez pas le trouver que vous êtes un mort de Tchernobyl vous ne pouvez pas le trouver votre médecin vous signera jamais un papier c'est marqué dessus d'accord donc à partir de là il était intéressant de savoir sur quelle base avaient travaillé nos experts alors on est allé voir un petit peu d'abord est-ce que c'était ça c'est le nucléaire en fonctionnement normal ça c'est pas l'accident ça c'est le nucléaire en fonctionnement normal donc on s'est dit mais pour l'accident pour avoir des chiffres aussi élevés nous on arrive toujours à plusieurs dizaines de millicillères en impliquant les chiffres que eux ont eu donc sur quelle base ils ont travaillé ben là le dossier est vide alors on est allé voir aux Etats-Unis pour voir comment eux ils avaient travaillé et curieusement aux Etats-Unis eux ils sont partis au Canada ils sont partis pour c'est l'accident après je sais pas tout le monde en France tous les pays tous les pays tous les pays nucléarisés et ils ont dit nous en cas d'accident on considère qu'on n'est pas dans une situation normale donc au lieu d'un millisievert qui est complètement normal nous sommes prêts à aller jusqu'à 2 ou 3 millisieverts vous savez qu'au Japon on est même passé à un moment donné à 20 millisieverts pour les enfants aux Etats-Unis et au Canada ils disent clairement donc on va on va mouliner dans l'autre sens c'est à dire pour ne pas dépasser 2 à 3 millisieverts en particulier même la première année et bien il va falloir appliquer des limites et quand ils arrivent aux résultats et bien ils arrivent à des résultats en bécrin tolérés ça va être accepté évidemment qu'ils n'ont rien à voir avec ceux que nous proposons de l'Europe qui sont en gros 10 fois plus bas en gros 10 fois plus bas voilà le travail des experts alors comment expliquer ces écarts ces experts et bien vous m'avez donné quelques clés déjà ils considèrent que 10% voire 1% de notre alimentation sera contaminée et pas le reste c'est des suppositions totalement gratuites quand on fait des hypothèses comme ça moi je veux bien qu'on fasse cette hypothèse mais on doit vérifier on doit s'engager à ce qu'elle soit respectée cette hypothèse et ce serait les moyens de le vérifier sinon c'est des hypothèses totalement gratuites et criminelles pour le vérifier c'est qui autour de la main c'est m c'est 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 parti !